Section 4. Les derniers jours et notre époque. Quand Jésus parla à Pierre de son destin, celui-ci l'interrogea sur l'avenir de Jean. Jésus rétorqua, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » Entendant cela, les disciples crurent que Jésus reviendrait du vivant de Jean. De plus, Jésus dit à ses disciples, « Vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Et, en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qu'ils ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. En entendant cela, les disciples, et bien des chrétiens depuis lors, ont cru que Jésus reviendrait de leur vivant. Ils ont vécu constamment avec le sentiment pressant que les derniers jours étaient imminents. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à saisir la signification essentielle des derniers jours. Nous pouvons voir que notre époque est bien celle des derniers jours en examinant le monde actuel. Notre constat témoigne de la restauration des trois grandes bénédictions que Dieu a prévues dans sa providence de la restauration, comme Jésus le souligna. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. La première bénédiction donnée par Dieu à Adam et Ève était la perfection de leur personnalité individuelle. Dans le monde actuel, plusieurs signes indiquent que la providence pour restaurer les êtres humains déchus à leur état originel d'individus parfaits est proche de sa réalisation. Nous observons en premier lieu que la spiritualité des personnes déchues est en train d'être rétablie. Nous avons déjà expliqué que, lorsqu'une personne atteint la perfection, elle devient complètement unie avec Dieu par le cœur et se montre capable de bâtir de vraies relations avec autrui. Adam et Ève, alors qu'ils n'étaient pas parfaits, étaient capables de converser avec Dieu. En chutant de cette position, ils entraînèrent aussi leurs descendants dans un abîme d'ignorance et d'insensibilité vis-à-vis de Dieu. Peu à peu, la spiritualité des personnes déchues a été restaurée en bénéficiant du mérite de l'âge, dans la providence de la restauration. Dans les derniers jours, par conséquent, bien des croyants développeront la capacité de communiquer avec Dieu comme annoncé dans la Bible. « Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » En étant témoins d'une foule de phénomènes spirituels autour de nous, nous pouvons comprendre que notre époque est bien celle des derniers jours. Nous entrons dans une ère où nous pouvons atteindre la perfection individuelle et restaurer la première bénédiction. On peut lire un deuxième signe de restauration de la première bénédiction à notre époque dans la tendance historique à recouvrir la liberté de l'âme originelle. A cause de la chute, notre âme originelle s'est trouvée entravée sous le joug de Satan et nous avons perdu la liberté de revenir devant Dieu. A notre époque, où les êtres humains se battent pour leur liberté au prix de leur vie, le zèle pour gagner la vraie liberté a atteint son summum. Cela indique que s'ouvre maintenant une nouvelle ère dans laquelle nous pouvons atteindre la perfection individuelle, dont nous avons longtemps été privés par Satan, et revenir librement devant Dieu. Un troisième signe du renouveau de la première bénédiction s'observe dans la restauration de la vraie valeur humaine. D'un point de vue horizontal, tous les êtres humains se valent, mais cela ne rend pas bien compte de leur vraie valeur. Dans la perspective verticale du ciel, chaque individu revêt la valeur universelle la plus élevée. La chute a fait perdre aux êtres humains leurs valeurs originelles. Dans les temps modernes, marqués par la montée des idéaux démocratiques, des individus ont permis l'abolition de l'esclavage, la libération des minorités raciales opprimées et l'indépendance des nations petites et faibles. Beaucoup plaident pour les droits de l'homme et pour l'égalité entre les sexes et entre les races. Plus que jamais, on se bat pour permettre à l'être humain de recouvrer sa valeur originelle. Cela montre que nous sommes parvenus au seuil des derniers jours, au cours desquels les êtres humains déchus peuvent restaurer la première bénédiction. Un quatrième signe montre que notre époque est celle du renouveau de la première bénédiction. C'est la restauration de l'amour vrai, originel, parmi les êtres humains déchus. Le monde qui a réalisé l'idéal de Dieu est à l'image d'un individu parfait. Tout être humain vit une union verticale avec Dieu et cela lui sert de base pour créer naturellement une harmonie horizontale avec son prochain. Les êtres humains ne peuvent atteindre la solidarité et la communion que s'ils s'unissent dans l'amour de Dieu. A cause de la chute, le lien d'amour vertical entre Dieu et les êtres humains a été rompu, occasionnant une rupture dans l'amour horizontal entre les êtres humains. En conséquence, l'histoire est devenue une histoire de conflits constants. Mais de nos jours, la philosophie de l'amour universel se répand et les personnes cherchent de plus en plus l'amour vrai, originel. C'est un signe de plus que nous sommes aujourd'hui à la veille des derniers jours, où nous pouvons restaurer la première bénédiction et atteindre la perfection d'une personnalité individuelle enracinée dans l'amour de Dieu. 4.2. Signe de la restauration de la deuxième bénédiction La deuxième bénédiction consistait pour Adam et Ève à atteindre leur position de vrais parents et à concevoir, puis à élever des enfants de bonté, formant une famille, une société et un monde où règne le bien. Toutefois, Adam et Ève ont chuté, devenant des parents liés au mal et multipliant des enfants du mal. Leurs descendants, toute l'humanité, ont formé un monde opprimé par le mal. Depuis lors, Dieu a mené une providence à deux volets, l'un intérieur et l'autre extérieur, pour restaurer la souveraineté du bien. Dieu a établi les religions et œuvré à travers elles pour élever la spiritualité des êtres humains en les purifiant intérieurement de leurs éléments sataniques. En même temps, Dieu a agi par le pied des guerres et des conflits pour liquider extérieurement les influences sataniques. Grâce à cette séparation d'avec Satan, tant intérieure qu'extérieure, la providence de la restauration a élevé des enfants de bonté, qui seront un jour capables de servir le Christ quand il viendra comme le vrai parent. De cette façon, l'histoire a ouvert la voie pour restaurer la deuxième bénédiction. Ainsi, nous pouvons voir que nous sommes dans les derniers jours en étudiant les signes d'une restauration intérieure et extérieure de la souveraineté de Dieu. Cela est évident dans l'histoire du développement des sphères culturelles et dans l'histoire de l'ascension et du déclin des nations, qui sont toutes deux enracinées dans la religion. Examinons d'abord comment l'histoire du développement des sphères culturelles a progressé au point de nous conduire aujourd'hui à l'aube des derniers jours. Dieu envoie des prophètes et des saints à l'humanité déchue pour fonder des religions. Il œuvre à leur développement à travers l'âme originelle de ceux qui cherchent le bien. De cette façon, Dieu bâtit des sphères culturelles en s'appuyant sur les religions. Bien que le cours de l'histoire ait vu émerger de nombreuses sphères culturelles, au fil du temps, la plupart d'entre elles se sont mélangées ou ont été absorbées par d'autres. Notre époque est clairement marquée par une tendance à la formation d'une sphère culturelle mondiale fondée sur les idéaux chrétiens. Alors que progresse cette tendance, toutes les races et tous les peuples resserrent de plus en plus leurs liens de frères et sœurs, unis dans l'amour et la sagesse de Jésus, restaurant ainsi la deuxième bénédiction. Le christianisme se distingue des autres religions surtout par son but de recevoir et d'honorer les vrais parents du genre humain, grâce auxquels tous les êtres humains peuvent naître à nouveau comme des enfants de bonté. De cette façon, le christianisme devrait rénover le monde jusqu'à former une seule famille universelle, comme Dieu le prévoyait dès le début de la création. Cela fait du christianisme la religion centrale ayant pour mission d'accomplir le but de la providence de la restauration. Notre époque a vu le monde se fondre en une sphère culturelle commune fondée sur les idéaux chrétiens. Alors que le monde a été largement influencé par les enseignements de Jésus et du Saint-Esprit, qui sont les vrais parents de l'humanité, la voie s'est ouverte pour que tous les êtres humains deviennent des enfants de Dieu. Cette tendance montre bien que la deuxième bénédiction est en train d'être restaurée. Nous pouvons donc conclure que notre époque est bien celle des derniers jours. Voyons ensuite comment l'histoire de l'ascension et du déclin des nations a progressé vers la restauration de la souveraineté du bien, nous conduissant ainsi au dernier jour. Notre ignorance des aspects fondamentaux de la providence nous fait voir, à tort, dans les combats et les guerres, le simple effet de conflits d'intérêts ou de disputes idéologiques. Le genre humain subit une douloureuse histoire de péché depuis que nos premiers ancêtres sont tombés sous le joug de Satan. Toutefois, tant que Dieu poursuivra son but de la création, l'objectif final de l'histoire restera de couper les liens avec Satan et d'établir le règne de Dieu. S'il n'y avait ni guerre ni division dans ce monde déchu, la domination du mal se poursuivrait pour toujours et le monde ne serait jamais restauré. Aussi, Dieu a-t-il mené progressivement sa providence pour restaurer la souveraineté céleste. Il envoie des prophètes et des saints dans le monde déchu pour fonder des religions et élever le niveau de la moralité. Il établit des gouvernements avec un niveau de moralité plus élevé qui en viennent à contester voire renverser les régimes d'un degré de moralité inférieur. Des conflits et des guerres sont donc inévitables afin d'accomplir la providence de la restauration. Pour résumer, certaines de ces questions, dont on reparlera abondamment dans la seconde partie de ce livre, l'histoire a progressé à travers un cours providentiel de restauration par l'indemnité. Bien qu'à certaines époques, le mal ait semblé l'emporter, en définitive, les forces sociales et politiques relativement mauvaises ont décliné ou ont été absorbées par les forces plus célestes. Les guerres, qui ont accompagné l'ascension et le déclin des nations, sont donc inévitables durant le cours de la providence qui vise à rétablir le règne du bien. Dans la Bible, par exemple, Dieu ordonna aux Israélites de détruire les sept tribus de Canaan. Quand Saül lui désobéit, épargnant quelques amalécites et leurs bétails, Dieu le punit sévèrement. Alors qu'en cette occasion, Dieu ordonna aux Israélites de détruire les gentils, dans un autre cas, quand les Israélites du royaume du nord embrassèrent le mal, Dieu les livra aux mains des Assyriens. Nous devons assaisir que l'unique dessein de Dieu dans ces événements était de briser l'emprise du mal et de restaurer la souveraineté du bien. C'est pourquoi les conflits entre individus au sein de la même souveraineté du bien sont mauvais, car ils peuvent affaiblir et même causer la désintégration de la souveraineté du bien elle-même. D'un autre côté, les guerres que mènent une bonne souveraineté pour en détruire une mauvaise sont bonnes en ce qu'elles font avancer l'accomplissement de la providence de la restauration. L'histoire des conflits entre les nations a eu pour but de couper les liens de Satan avec l'humanité. L'histoire a progressé et le moment est maintenant venu où le côté de Dieu peut revendiquer des territoires et des richesses à travers le monde. La providence pour revendiquer les êtres humains a commencé avec des personnes seules appelées par Dieu. Le fondement de Dieu s'est élargi progressivement à des familles, des sociétés et des nations et il a maintenant atteint le niveau mondial. La providence pour se séparer de Satan a commencé avec la société de clan et s'est poursuivie à travers les étapes du développement politique et social. Le féodalisme, la monarchie et aujourd'hui la démocratie. Notre monde est à présent divisé en deux. Le monde démocratique, qui cherche à créer des sociétés du côté de Dieu, et le monde communiste, qui a établi des régimes du côté de Satan. En d'autres termes, bien que l'histoire déchue ait commencé sous la domination de Satan, la providence a entraîné une transformation progressive du cœur de l'être humain et a nourri sa nature originelle qui cherche le bien à travers la religion, la philosophie et l'éthique. Cette nourriture intérieure a inspiré des groupes qui recherchent des règles justes pour se séparer du mal environnant. Ce processus de séparation a débouché sur l'apparition de deux puissances qui s'opposent à l'échelle mondiale. Ces deux souverainetés, au but antagoniste, ne peuvent en aucun cas coexister pacifiquement. Alors qu'approche le dénouement de l'histoire, elles atteindront à coup sûr un point d'intersection où elles s'affronteront d'un point de vue idéologique. Ce conflit idéologique peut attiser entre elles des guerres mobilisant des forces militaires. Quand ce conflit touchera à sa fin, la domination de Satan sera définitivement terminée. La souveraineté du ciel sera rétablie et sera la souveraineté unique et éternelle de Dieu. Nous sommes aujourd'hui même à ce point d'intersection où ces deux mondes se livrent une bataille finale. C'est un indice de plus que notre époque et celle des derniers jours. Le flot de l'histoire qui voit le bien et le mal se séparer progressivement peut être comparé à une eau boueuse. Quand l'eau boueuse s'écoule lentement, la boue se dépose au fond alors que l'eau claire remonte à la surface. Jusqu'à complète séparation de l'eau et de la boue. L'histoire est similaire. Avec l'écoulement du temps, la domination du mal sombre lentement vers l'abîme alors que la souveraineté du bien gravit peu à peu les marches de la prospérité. Après le point d'intersection de ces deux souverainetés à la fin de l'histoire, la souveraineté du bien demeurera à jamais sous la forme du royaume de Dieu, tandis que les ténèbres éternelles engloutiront la souveraineté du mal. La période pendant laquelle les chemins de ces souverainetés du bien et du mal se croisent est celle des derniers jours. C'est aussi le moment où la chute d'Adam et Ève, à la fin du stade de croissance, sera restaurée par l'indemnité. Pendant cette période, tous les êtres humains souffriront en proie à une grande confusion idéologique, tout comme nos premiers ancêtres au moment de leur tentation étaient totalement confus, ne sachant plus à qui obéir et quels préceptes suivre pour guider leur acte. Dans le cours de la providence de la restauration, plusieurs occasions se sont présentées pour les derniers jours, pendant lesquelles les souverainetés du bien et du mal en vinrent à se croiser. Les époques de Noé et de Jésus, comme nous l'avons mentionné plus haut, étaient aussi celles des derniers jours. Ce furent donc aussi des époques où les deux souverainetés se sont croisées. Mais parce que les êtres humains ont failli à leur responsabilité, les efforts de Dieu pour détruire la domination du mal ont été contrecarrés et il a dû recommencer sa providence pour séparer le bien du mal. Au moment du retour du Christ, les deux souverainetés se croiseront à nouveau. Le cours de la providence progresse en spirale, avançant vers l'accomplissement du but de la création, alors que des événements se répètent périodiquement de façon cyclique. Par conséquent, l'histoire s'est répétée en produisant des périodes parallèles. 4.3. Signe de la restauration de la troisième bénédiction Adam et Ève, une fois devenus parfaits, auraient dû accomplir la troisième bénédiction en gagnant la maîtrise sur la nature. Le règne sur le monde naturel a deux aspects, intérieur et extérieur. Ces deux aspects du règne ont été perdus au moment de la chute, mais notre époque est témoin de leur restauration. Cela suggère aussi que la période actuelle est celle des derniers jours. Le règne intérieur désigne le règne par le cœur. Une personne qui atteint la perfection et vibre pleinement avec le cœur de Dieu ressentira ce cœur comme si c'était le sien. Elle sera donc capable d'aimer la création du même amour que celui jaillissant du cœur de Dieu et d'apprécier sa beauté avec le même engouement que lui. Telle est la signification du règne par le cœur. Toutefois, quand l'être humain a chuté et n'a plus été en mesure de ressentir la réalité du cœur de Dieu, il a perdu la capacité d'aimer la création du même amour que celui qui jaillit du cœur de Dieu. La providence de la restauration a progressivement élevé la spiritualité des personnes déchues par la religion, la philosophie et l'éthique. Dans le monde moderne, nous sommes témoins du fait que l'être humain retrouve les qualifications pour régner sur la création par le cœur. Le règne extérieur désigne une maîtrise appropriée de la création par la science et la technologie. Si nos premiers ancêtres avaient atteint la perfection et acquis la maîtrise intérieure de la création, s'ils s'étaient montrés capables de l'aimer avec le même cœur que Dieu, leur sensibilité à la dimension spirituelle de la création se serait développée au plus haut degré. Cela aurait stimulé le développement rapide de la science et leur aurait assuré le règne extérieur sur l'ensemble de la nature. L'humanité aurait atteint les étoiles depuis longtemps et aurait exploité pleinement le potentiel de l'univers. Le progrès économique serait allé de pair avec le développement de la science et de la technologie, créant un cadre de vie confortable et agréable. Toutefois, à cause de la chute, la spiritualité de l'être humain déclina et il perdit le règne sur la nature. La sensibilité spirituelle des êtres humains devint aussi faible que celle des animaux et ils finirent par descendre au rang d'hommes primitifs. Par conséquent, l'être humain perdit également la maîtrise extérieure du monde naturel. A travers sa providence de la restauration, Dieu permit à l'humanité de s'élever spirituellement et de rétablir sa maîtrise intérieure sur la création. Par conséquent, la maîtrise extérieure est également rétablie, comme en témoignent les très grandes avancées de la science contemporaine. L'homme moderne a construit un cadre de vie très confortable et agréable grâce au progrès économique qui a accompagné le développement scientifique. Les personnes déchues ont donc œuvré à restaurer leur règne sur l'univers, progressant vers le rétablissement de la troisième bénédiction. Cela nous montre bien que notre époque est celle des derniers jours. En résumé, les sphères culturelles du monde convergent vers une seule sphère culturelle mondiale, centrée sur une seule religion. Simultanément, les nations se dirigent vers la mise en place d'un système de gouvernement international qui a pris tour à tour le visage de la société des nations, puis de l'organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, on envisage des plans pour un gouvernement mondial. Dans le domaine économique, le monde progresse vers la mise en place d'un marché international. Des moyens de transport et une technologie de communication hautement développée nous permettent de vaincre le temps et les distances. Nous pouvons aujourd'hui voyager et communiquer les uns avec les autres, quasiment comme si nous vivions dans le même village. Des gens de toute race, de l'Orient comme de l'Occident, peuvent se rencontrer aussi facilement que s'ils faisaient partie d'une grande famille universelle. Des six continents, nous franchissons les océans, à la recherche d'amitié et d'amour fraternel. Toutefois, on ne peut former une famille que lorsqu'il y a un père et une mère. C'est seulement ainsi que peut se développer l'amour fraternel vrai et héritable. Seulement, lorsque le Christ reviendra en parent de l'humanité, toutes les personnes se joindront en une grande famille universelle et vivront harmonieusement dans le village planétaire. Au vu de ces événements, nous pouvons comprendre que notre époque est à coup sûr celle des derniers jours. Mais il y a un cadeau final que l'histoire doit offrir à l'humanité. C'est l'enseignement universel qui peut lier ensemble tous les étrangers du village planétaire en une seule famille, grâce à l'amour et à la sagesse des mêmes parents. C'est l'enseignement universel qui peut lier ensemble. C'est l'enseignement universel qui peut lier ensemble.